Salut ! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors, on économise aussi sur tes pièces en commandant depuis la... Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Tu peux retrouver la batterie BOLK utilisée dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule. Serre le frein à main. Tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi visualiser la batterie qui se situe à droite du compartiment moteur. Pour retirer la batterie, il est nécessaire de dévisser la plaque de maintien. A l'aide d'un cliquet, d'une grande rallonge et d'une douille de 13, dévisse entièrement le boulon de fixation de la plaque métallique de maintien. Tu peux maintenant retirer la plaque de maintien. Ne commence jamais par débrancher la borne plus, toute la voiture étant raccordée au moins. Cela risque de créer des étincelles dangereuses pour le réseau électrique de ta voiture. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 10, débloque l'écrou de maintien de la cosse négative. Retire-la, puis écarte-la afin d'éviter une reconnexion intempestive qui pourrait endommager le réseau électrique de ton véhicule. Soulève le cache en plastique rouge. Puis, dépose à l'aide des mêmes outils la cosse positive de la batterie. Retire le tuyau de vapeur d'acide, si ta batterie en est munie. Tu peux maintenant retirer la batterie. Ponce avec du papier de verre l'intérieur des cosses pour enlever la couche d'oxydation blanche et éviter à terme des pannes insidieuses. Munis-toi de la nouvelle batterie. Retire les caches de protection. Enduis les cosses de graisse cuivrée pour améliorer le contact entre les bornes et les cosses, mais aussi limiter l'apparition d'oxydation. Mets en place la nouvelle batterie en la plaquant bien contre son support. Repose la cosse positive dans un premier temps et resserre l'écrou avec la douille de 10. Repose ensuite la cosse négative. Insère-la bien à fond, puis bloque-la au cliquet. Remets en place la plaque de maintien de la batterie, puis termine le serrage à l'aide du cliquet. Rebranche le tuyau d'évacuation des vapeurs d'acide. Opération terminée ! Salut ! Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire ! ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !